D'ailleurs, on a reçu une question par courriel qu'on vous présente à l'instant et d'ailleurs qu'on va y répondre avec notre expert. Question de Lucie. Lorsqu'on a un accident avec notre voiture et qu'on reçoit le remboursement de notre assureur, est-ce que le garagiste a le droit d'exiger que le chèque soit certifié par une institution financière? On en parle avec Louis Cyr, courtier en assurance. Monsieur Cyr, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et on répond quoi à cette question? Bien, je vous dirais qu'un assureur est d'abord et avant tout une institution financière. Donc, c'est très rare cette question-là. On la voit pratiquement jamais. Ce qu'on voit par contre, c'est un garagiste ou encore un fournisseur en habitation qui exige que son nom soit sur le chèque de l'assureur. Avec celui de l'assuré, ça c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Mais de faire certifier le chèque de l'assureur, je vous avoue que ça serait une première. Parce qu'est-ce qu'on voit régulièrement des fraudes dans ce genre d'opérations-là ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Les compagnies d'assurance se font très rarement frauder. Les chèques sont émis habituellement au nom de l'assuré, comme je vous dis des fois le fournisseur. Donc, l'assuré l'endosse, le remet à son garagiste qui le dépose. Sinon, si le chèque est au nom de l'assuré, l'assuré l'endosse. Et là, peut-être que le garagiste pourra vouloir un certain délai d'encaissement avant de libérer la voiture ou de garantir que le dépôt est vraiment fait. Est-ce que ça pose problème au final ou non? Le seul problème qu'il y a, c'est si on arrive avec ça la journée qu'on doit prendre notre voiture. Mais sinon, non. Exact. Parce qu'évidemment, on comprend que ça a un impact. Merci d'avoir pris le temps d'ailleurs de répondre à cette question ce soir que peut-être plusieurs se posaient. Merci, M. Cyr. Merci à vous.